Est-ce que je t'ai dit quelque chose ? Tu me dis on te pose plein de questions, t'étais là, donc il faut bien avoir des informations, on l'a tiré sur lui, il faut bien enquêter, on est d'accord ou pas ? Mais tu me dis comme si, comme si quoi, est-ce que je t'ai dit que t'avais tiré sur lui ? Est-ce que je t'ai dit que t'avais tiré sur lui ? Non, est-ce qu'on t'accuse là ? On t'accuse là quelque part de quoi ? On t'accuse ? Tu es témoin. Stéphanie veut savoir si le caïd lui a confié le nom de son agresseur. Mais du bout des lèvres, cette jeune femme de 20 ans, mère d'un enfant, explique son terrible quotidien. Tu n'étais peut-être pas avec lui, mais tu sais ce que r*** a pu te raconter. Mais madame, il ne faut pas parler avec lui, il faut que je reste ma bouche fermée, il ne faut pas que vous compreniez madame. Donc après, c'est quand il a décidé de me parler, il me parle madame. Rien vu, rien entendu et surtout pas le droit de parler. Pour Stéphanie, l'enquête s'annonce compliquée. Les policiers le savent, dans ce genre d'affaires, les premières heures sont cruciales. Pour recueillir des témoignages précis et fiables. Et le plus important de ces témoignages, c'est souvent celui de la victime elle-même. Mais lorsque cette victime est un caïd, le faire parler est souvent mission impossible. Direction l'hôpital de Cayenne pour cette rencontre délicate. Une jeune femme, face à un délinquant coriace, habitué à se faire justice lui-même. Il préfère régler leurs problèmes sans que la police puisse intervenir de manière générale. La jeune femme n'a pas le choix. Elle est bien décidée à faire parler cet homme connu pour des vols et des violences. Pour ne pas gêner l'enquête, nous la suivons en caméra discrète. L'enquêtrice de 35 ans va-t-elle savoir tenir tête à un caïd réputé dangereux ? Surprise, l'homme veut porter plainte. Pour une fois, il coopère avec la police. Il faut dire que cette agression a bien failli lui coûter la vie. Alors vous avez quoi au niveau des blessures ? Elle est ressortie là, d'accord. Ce qui fait que deux plaies, ok, deux balles. La victime a eu beaucoup de chance. Les balles n'ont touché aucun des organes vitaux. La première a traversé la cuisse de part en part. L'autre a perforé son abdomen pour ressortir près de la hanche. Les médecins n'ont retrouvé aucun des deux projectiles. Pas d'expertise balistique possible. Alors Stéphanie photographie les plaies. Élément précieux pour vérifier la version du blessé et celle de l'agresseur s'il est interpellé. Ensuite, l'enquêtrice va écouter attentivement le récit de la victime. Tout commence devant le fameux bar clandestin. Donc qu'est-ce que s'est passé ? Un agresseur aurait tenté de lui voler sa chaîne en or. Très vite rejoint par deux complices. La victime ne donne aucun nom. Et à ce stade, pour Stéphanie, un détail cloche. Les médecins ont retrouvé deux munitions dans le pantalon du blessé. Était-il lui aussi armé ? Si c'est le cas, il risque cinq ans de prison. Alors Stéphanie va le travailler au corps. Moi, je veux que tu me dises réellement ce qui s'est passé. Que demain, tu ne puisses pas être discrédité aux yeux de la justice parce que tu as voulu cacher telle chose ou telle chose. Tu comprends ? C'est ça que je veux te faire comprendre. L'homme portait bien une arme et n'aurait pas eu le temps de s'en servir. Voilà donc sa version des faits. Alors qu'il fumait tranquillement devant le bar, il aurait été pris à partie par un individu qui aurait tenté de lui voler son colis en or. Une bagarre aurait éclaté. Deux complices de l'agresseur seraient restés en retrait. L'un d'entre eux lui aurait tiré dessus, le touchant à deux reprises. Malgré ses blessures, la victime aurait réussi à prendre la fuite. D'un coup, je me suis sentie faible, j'ai lâché mon arme, je ne sais pas comment. J'ai fait, mais j'ai couru, c'est ça ? Fin d'audition. Et pour Stéphanie, les éléments sont minces. Trois agresseurs, dont un armé, mais aucun nom. Alors comment faire pour les retrouver ? Pour élucider ce genre d'affaires, les policiers tentent le plus souvent de dénicher des témoins. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de retourner sur la scène de crime. Ce samedi soir sera le moment idéal. Les rues seront noires de monde. Mais vous allez le voir à Cayenne, faire parler la population relève de l'exploit. 19h, Stéphanie fait des heures sub pour les besoins de l'enquête. Et elle prend ses précautions avant de se rendre au bar clandestin Théâtre de l'agression. Direction l'un des bidonvilles de Cayenne, escorté par deux collègues. Et sur place, l'enquêtrice va avoir une bonne surprise. Beaucoup de monde dans les rues. Là où il y a tout le monde, c'est merveilleux. Autant de témoins potentiels. Le centre système a eu lieu là, là, comme ça, là. Les policiers commencent par rechercher le bar clandestin où a eu lieu la fête qu'on appelle ici un centre système. Stéphanie l'ignore encore, mais le bar qu'elle recherche est juste derrière elle. Dans les quartiers chauds, on apprécie peu l'intrusion des policiers. Dis-moi, viens... Non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Viens me voir. Non, viens me voir, viens me voir, ne pars pas. Il y a eu un centre système hier soir. Où ça, c'était où ? Alors, pour tenter de créer un lien, Stéphanie va s'exprimer en créole, la langue locale. Non, mais il y a 10 mots à pas là. Donc, il y a 10 mots à pas là. À qui couloir, alors ? Mais écoutez la musique, côté gamme de la musique. Je ne vais jamais venir là. Tu n'as pas envie de là. Je ne vais jamais venir là. Là, tu viens là d'une seule coup. Tu ne sais pas. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Le centre système a bien eu lieu ici. Il a eu lieu quelque part ici. Eux non plus ne savent rien. Et pourtant, ils habitent juste à côté du fameux bar clandestin. Ah, bah oui. C'est écrit là. Police. Mais ce soir, l'établissement n'a pas ouvert ses portes. Donc, c'est bien là que ça a eu lieu. C'est écrit. Après une heure d'effort, Stéphanie perd espoir de recueillir le moindre témoignage. Elle ne s'attarde pas. Inutile de prendre des risques. Pour rien. De toutes les façons, à cette heure-ci, ça ne sert à rien du tout. Les gens, on va les contacter personnellement. On a des contacts, mais ils ne veulent pas parler, en fait, devant les gens de peur de représailles. Donc, on va faire demi-tour. On connaît même pas. On connaît le lieu des faits. C'est fermé à clé. On ne peut pas y accéder. Voilà. Mais avant de partir, l'enquêtrise va quand même obtenir une confirmation. La fusillade a bien eu lieu ici, la nuit dernière. Bonsoir, mesdames. Vous me tournez le dos, la police. Vous avez entendu des coups de feu, madame, alors ? Oui, j'ai entendu des coups de feu, parce qu'après, eux, ils sont rentrés ici. Ils sont rentrés ici, ils ont remercé les chaises que j'ai, sur les tables, tout ça. Il était que l'heure quand ça s'est passé, ça ? 3h du matin ? 3h, 3h et demie, je me suis réveillée juste dans l'eau. Vous voulez bien me donner votre identité ? S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Votre identité, s'il vous plaît. Ça nous permet d'avancer notre enquête. Vous savez, il y a un jeune homme. Même en la suppliant, cette voisine ne donnera pas son nom. Le bilan de la soirée est maigre, pas le moindre témoin. Allez, bonne soirée, au revoir. Les enquêteurs n'ont pas le choix. Sans témoignage, pas de piste. Alors, ils vont revenir ici à plusieurs reprises, de jour comme de nuit. Ils vont multiplier les patrouilles dans le secteur et les contrôles d'identité. Et la technique va porter ses fruits. Les policiers vont mettre la main sur un suspect idéal. Peut-être eux-mêmes un peu trop. Peut-être eux-mêmes un peu trop.